Les bienfaits et usages de la capucine La capucine a été introduite en France en 1574 par Tournefort et nommée ainsi par lui d'après la forme de la fleur qui fait penser au capuchon d'un moine « capucin ». L'inné a créé pour cette plante le terme générique « tropaéolome » du grec « tropaillon » « trophée » par allusion aux feuilles imitant un bouclier, aux fleurs ressemblant à un casque grec. Majus indique qu'il s'agit ici de la « grande capucine » puisqu'il existe une « petite capucine » qui fut introduite en 1570. La « fleur sanguine du Pérou » a toujours été admirée depuis son introduction pour l'élégance et la vivacité de coloris de ces fleurs et c'était, au début du siècle, une des plantes ornementales les plus cultivées de nos jardins. De la plante, on utilise les feuilles, les fleurs et les fruits. Au XVIIIe siècle, on considérait la capucine comme propre à faire venir les règles et on connaissait aussi ses excellentes vertus antiscorbutiques, 285 mg de vitamine C dans 100 g de feuilles fraîches. Elle tomba dans l'oubli pour réapparaître en 1805, époque à laquelle on donne la plante pour dépurative, pectorale, enthelminthique, emménagogue, tonique et même aphrodisiaque. On l'employait même contre la bronchite chronique et l'emphysème. Sa richesse en souffre préviendrait les troubles de la sénescence pour « ceux qui veulent vivre jeune et longtemps ». Les fruits mûrs ont des propriétés laxatives et purgatives. Enfin la capucine est la « plante à cheveux », par excellence, recommandée en lotion capillaire contre la chute des cheveux et traditionnellement lors de démangeaisons et d'esquamation du cuir chevelu avec pellicule. On utilise les feuilles de capucine en salade un peu piquante, c'est le « cresson du Pérou ». On peut aussi décorer avec bonheur les plats de ces fleurs comestibles, à Rungis, dès février, des capucines sont vendues à cet effet en barquette. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils en jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada